Le Seigneur soit avec vous, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, « Celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. L'auteur du premier livre des rois aurait pu écrire pour le cinéma. Ce que nous avons entendu en première lecture est une scène saisissante dans laquelle nous entrons volontiers, tellement la situation est tranchée, contrastée, entre le prophète Élie qui est seul, le seul prophète subsistant pour le Dieu unique d'Israël et face à lui, une armée de prophètes des Baals, 450. La scène est dantesque. Et on voit qu'elle tourne, bien sûr et heureusement pour nous, à l'avantage du Dieu unique d'Israël et de son prophète Élie. Au-delà de cette scène marquante, il nous est redit une conviction qui traverse toute l'Écriture et qui doit traverser et habiter, bien sûr, notre cœur, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu seul est bon et qu'il est le Dieu de toute bonté. Quel est le reproche qu'adresse Élie au prophète de Baal et surtout à travers eux, au peuple d'Israël ? Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Le problème, il est dans un « et ». Le peuple suit à la fois le Dieu unique d'Israël et en même temps, comme dirait certains, il est tenté de pactiser avec quelques idoles, d'offrir quelques sacrifices au Baal. On ne sait jamais, ça pourrait servir pour la prochaine récolte, que d'offrir tel ou tel sacrifice aux divinités de la fertilité, notamment. Et Élie est bien le témoin, le prophète du Dieu un, du Dieu unique. Alors, combien de temps allez-vous danser sur un pied et sur l'autre ? Tenir à la fois le Dieu unique d'Israël et vous tourner également vers les idoles ? On l'a entendu dans le psaume, cette conviction qui traverse l'Écriture, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Toutes les idoles ne cessent d'étendre leur ravage, mais je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra même pas sur mes lèvres. Le croyant israélite et le chrétien que chacun d'entre nous est appelé à être ne peut pas à la fois suivre Dieu et les idoles. Il y a déjà un petit « et » dans les premières pages de la Bible. Vous vous souvenez de cet arbre qui pose problème dans le jardin de la Genèse ? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien voilà, c'est la racine de l'idolâtrie. Quand je veux à la fois suivre Dieu et regarder aussi à côté. Dieu est bon certes et je m'en réjouis, je reçois sa bonté et je vais aller voir aussi du côté du mal parce que c'est quand même séduisant et le serpent sait bien présenter les choses. Voilà donc frères et sœurs que nous est remis devant les yeux ce choix que nous avons fait dans la nuit de Pâques au cœur de cette grande période qui vient de s'achever depuis le début du carême jusqu'à la Pentecôte. Nous avons dans la Vigile pascale redit notre refus des idoles. Je renonce au mal, à tout ce qui conduit au mal. Je rejette Satan qui est l'auteur du mal. Et oui, je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Voilà le cœur de notre vie chrétienne. C'est ce choix que nous avons à refaire finalement tous les matins, tous les jours. C'est de choisir Dieu, l'unique, le seul qui soit bon et source de toute bonté et de renoncer, de rejeter tout ce qui n'est pas lui ou compatible avec lui. Voilà la conversion qui traverse notre cœur et qui est appelée à marquer chacune de nos journées, à orienter chacun de nos choix. Jésus vient accomplir la loi de Dieu et que nous dit cette loi ? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501